Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ces 52 minutes d'antenne ici au Collège des Bernardins. Comme le public présent dans la salle, vous pouvez vous aussi venir assister à l'enregistrement de cette émission si vous habitez Paris ou si vous êtes de passage. Alors la thématique de ce soir, elle a été élaborée en collaboration avec l'Académie catholique de France et elle a pour départ une question. C'est la suivante. Peut-on vivre sans artistes ? Et si la réponse à cette question ne coulait pas de source, même au sein d'une société où la production artistique est foisonnante, une société où certains artistes, certaines œuvres aussi bénéficient d'une grande visibilité. Ici même au Collège des Bernardins, le public peut constater toute l'année cette vitalité de la production artistique contemporaine. Cette émission, je le précise, se déroule d'ailleurs en lien avec l'exposition « L'arbre de vie » qui se tient ici et jusqu'au 28 juillet, dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Et puis ce soir, nous ne nous contendrons pas aux seuls arts plastiques, mais nous évoquerons diverses formes d'art, spectacles vivants et littérature ont aussi leur place dans le débat. En 52 minutes d'antenne, nous tenterons de faire le tour de la question pour en débusquer les pièges, en découvrir les ouvertures également vers des thématiques diverses. Alors pour ce faire, quatre invités et ces invités, je vous les présente tout de suite. Claude-Henri Roquet, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes poète, critique d'art, auteur d'essais et de récits de pièces de théâtre. Vous avez été également comédien ou même metteur en scène. Vous avez beaucoup regardé et écrit sur la peinture et sur les peintres. On peut évoquer Giotto, Bosch, Bruegel, Van Gogh, Opère. Je présenterai ce soir à l'antenne quelques-uns de vos ouvrages, beaucoup de livres ce soir. Celui-ci sur Goya, qui était paru il y a un petit moment déjà. Ou peut-être même un petit peu plus. Aux éditions Bûcher-Chastel. Et puis celui-ci, dont on a parlé plus récemment sur Opère. Et enfin, celui que vous m'avez envoyé, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, Les racines de l'espérance. Et ce livre est publié aux éditions L'œuvre. Voilà. Merci. Et puis on vous retrouve de toute façon tout de suite pour le débat. A vos côtés, père Michel Brière, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêtre aumônier des beaux-arts et des étudiants artistes. Vous enseignez l'esthétique à l'école cathédrale. Plus du tout. Bon, alors, mes informations n'ont pas été actualisées. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que les téléspectateurs peuvent lire certains de vos textes consacrés aux œuvres d'art dans les pages de votre blog, qui s'appelle L'âme de l'art. C'est facile, on tape L'âme de l'art, père Michel Brière, et on trouve facilement sur Internet. Et puis, vous êtes l'auteur de deux ouvrages. En voici un. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, justement ? Une petite méditation avec une œuvre du bienheureux Frère Angélico, une œuvre qui se trouve au Louvre, d'ailleurs, et dont la reproduction est sur la couverture. Et puis, on a un second. Oui, qui était le premier, en fait, qui s'appelle Une leçon de ténèbre et qui est sur, pareil, une méditation sur une œuvre de Philippe de Champagne. Le titre, c'est Une leçon de ténèbre. L'œuvre, c'est Le Christ mort couché sur son linceul. Bon. Alors, les téléspectateurs pourront, de toute façon, retrouver toutes ces informations. Alain Cugnot, à ma droite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe. Vous avez été longtemps professeur de Cagnes. Vous me l'avez confirmé, j'en suis sûre. Ancien élève de l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud. Vous êtes agrégé de philosophie. Et docteur Eslett, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, ce soir, je montrerai celui-ci, paru en 2011. La libellule et le philosophe, paru aux éditions L'Iconoclaste. Et puis, l'existence du mal, ça, c'était au seuil. Voilà. Et puis, je précise que les téléspectateurs de KTO vous connaissent déjà. Ils vous ont vu sur ce plateau. Vous étiez venu nous parler des prisons, il y a trois ans. Vous êtes administrateur de la Farapège. C'est la fédération des associations réflexion, action, prison et justice. Voilà. Enfin, quatrième invité à vos côtés, Ronan Barraud. Bonsoir. Vous êtes un des deux artistes de la soirée. Vous produisez essentiellement des peintures. Vous vivez et vous travaillez à Paris. Certaines de vos œuvres, une cinquantaine, ont été exposées durant tout cet hiver au musée d'art et d'histoire Louis-Sanlec à l'Île-Adam. C'est dans le 95. Voici d'ailleurs le catalogue de cette exposition. Et puis, pour les téléspectateurs qui vivent en province, il faut savoir que cette exposition, ou en tout cas quelque chose qui lui ressemble beaucoup, je crois que ce ne sont pas exactement les mêmes œuvres qui sont exposées. Il y en a quatre ou cinq en plus. Voilà, quatre ou cinq. Et c'est disposé autrement. Voilà. Alors, ces œuvres... Il y a une autre scénographie pour dire ça prompteusement. D'accord. Elles sont présentées au musée Gustave Courbet d'Ornan. C'est dans le Doubs. Et c'est jusqu'au 3 juin prochain. Donc, si cette émission vous donne envie de le découvrir. Alors, bon, il faut vraiment réaffiner. Parce que je dois faire la place après à M. Cézanne. Il y aura une très, très belle expo. Donc là, si vous calculez vos déplacements, il y a une expo Courbet-Cézanne. Donc, voilà. Et voilà. Et ça, c'est un autre catalogue qui présente également vos œuvres. À la galerie. Voilà. C'est un catalogue de ma galerie, galerie Claude Bernard. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais commencer avec vous, Claude-Henri Roquet, parce que nous avons eu une longue conversation afin de préparer cette émission. Et l'une de vos premières réactions à la question posée, ça a été de répondre par une autre question, finalement. Vous m'avez dit, lorsqu'on se demande si l'on peut vivre sans les artistes, la question, c'est aussi de savoir de quelle vie il s'agit, de quelle vie on parle. Oui. Si on pose cette question comme cela, je veux dire, la réponse semble être de soi. Il s'agit de savoir de quelle vie. Est-ce que c'est une simple vie, alors on va dire sans ouverture, sans, je n'aime pas trop ce mot, mais on va dire sans transcendance, sans une espèce, comment dire, d'accès à un autre plan que ce qui ne serait que la vie, si je puis dire. Ça, c'est certain. Et cela étant entendu, tout en se demandant de quelle vie il s'agit, disons cette vie spirituelle, de quelle nature elle peut être, je dirais qu'une bonne raison de répondre, on ne peut pas se passer des artistes, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, que par exemple un peintre comme Chavsky, mais d'autres aussi, dont ils ont témoigné, qu'ils ont vécu, c'est que dans des camps terribles de prison, prisonniers, qu'on a vu souvent, tels qu'ils savaient par cœur un livre de philosophie, ou un long poème, ou une pièce de théâtre. Il était question de survie. Voilà. Donc c'était restitué par la mémoire Proust, ou Villon, que sais-je, n'est-ce pas ? Et cet accès à ce que nous tenons pour des œuvres, et pour une profondeur, une grandeur de l'homme, une vérité de l'homme, n'était pas seulement de l'ordre de passer le temps, ou de se rappeler des choses qu'on a connues, mais une façon de retrouver, alors je dirais, oui, la vraie vie, la vie digne, et la vie qui n'est en somme plus que la vie. En temps de détresse, oui, on voit clairement que le recours, et là, je ne dis rien, de ce que les peintres ont pu vivre et faire dans de mêmes conditions. Je parlais de littérature, par exemple. On voit clairement qu'en sa scie, mais en sa profondeur, l'œuvre d'art relève l'homme, finalement, ou témoigne de l'homme. C'est aussi de la parole de déporté, qui se récitait de la poésie. On est loin de tout divertissement, tout embellissement, qui ne sont pas forcément négligeables. On est vers quelque chose d'essentiel. On le voit. Alors, Alain Cunier, oui, bien sûr. Il y a un très beau texte que je conseille à tout le monde, qui est publié aux éditions de l'Echoppe, de Lelionnet, François Lelionnet. Et donc, ça s'appelle « Peinture à Dora ». Et il évoque l'appel dans les camps, et il évoque les souvenirs de peinture. Et il évoque comment il décrit ses souvenirs de peinture à ses co-détenus. Et c'est l'histoire de cette survie dans l'horreur. Donc, c'est un texte très court et extraordinaire. C'est une des plus belles descriptions du fait de se souvenir de la peinture. C'est même pas être en contact. Et après, aussi décrire le paysage, mais essayer de se rattacher à quelque chose. Renan Barraud, justement, vous proposez de prendre la parole. Et ça, c'est vraiment à l'artiste que je pose la question. Qu'est-ce qui rend les œuvres d'art si nécessaires à nos vies d'hommes et qu'est-ce qui la rend nécessaire à votre vie d'homme, à vous ? Alors, déjà, on est passé à un registre très grave. On est allé au plus grave pour... Oui, pour débuter. À la limite de la vie, pour voir le précieux de la vie, lorsqu'elle est menacée. Et évidemment, comme si c'était consubstantiel, ce qui est précieux dans l'art, dans le besoin qu'on a, et même dans ces cas extrêmes, peut-être, pour certaines personnes. Moi, je ne sais pas. C'est effrayant, ne serait-ce que d'évoquer ça. Quand j'ai vu votre invitation, j'ai plutôt pris ça, alors, de mon côté... Pour l'instant, l'histoire... Enfin, notre histoire confortable dans l'Europe, encore confortable, nous a... Enfin, m'a rien réservé de... Enfin, j'ai subi rien de... Enfin, voilà, pour l'instant, on touche du... Enfin, c'est très effrayant, l'histoire. Et... Donc, j'ai plutôt pris ça à la rigolade, et je me suis dit... Alors, l'utilité de l'artiste, est-ce qu'on peut se passer des artistes ? Alors, je me suis dit, je me passerais volontiers de moi, ça me ferait des vacances. En revanche... Et j'ai remarqué que quand on se met un peu en retrait, souvent, quand j'aide les tableaux à se faire, souvent, il y a quelque chose de mieux qui arrive et qui devient très, très intéressant. Alors, après, je me suis dit, oui, est-ce que se passer des artistes ? Je pense que plein de gens qui me connaissent sont très contents de se passer de moi. J'espère qu'ils ne se passeront pas de mes tableaux. La question, c'est, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pourriez vous passer de certains artistes aussi ? Heureusement que j'ai des camarades artistes, mais je ne peux pas me passer de certains tableaux. J'ai besoin, j'ai vu des tableaux, il me manque comme un ami. Et donc, c'est par la peinture. Est-ce que c'est par la peinture ou des émerveillements d'enfance, en voyant le paysage, ou est-ce que c'est en ayant vu quelques tableaux ? Parce que j'ai eu de la chance, les premiers livres chez mes parents étaient... Les livres les plus lourds sont toujours les livres d'art. Donc, les livres d'art étaient au rez-de-chaussée de la bibliothèque. C'est les premiers livres que j'avais à la hauteur d'attraper. Et donc, est-ce que c'est... C'est certainement des souvenirs de peinture, des souvenirs d'émotion devant le monde. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris à voir. La peinture ou le cinéma, il y a aussi, après, d'autres formes d'images. Enfin, bien que le cinéma, ce n'est pas que de l'image, la peinture, ce n'est évidemment pas que de l'image. Donc, qu'est-ce qui m'a appris à voir ? De contempler le monde, contempler des œuvres ? Est-ce que ce sont deux choses liées ? Donc, je pense qu'à partir du moment... J'ai encore... Je ne sais pas. J'ai aperçu une photo de tableau. J'ai envie d'aller revoir le tableau. J'ai aperçu, sur la couverture de ce livre, cet autoportrait de Goya. J'ai envie de revoir, d'aller voir en vrai des Goya. C'est des choses qui m'ont... Quand on vous entend, je crois qu'on prend conscience aussi qu'il ne faut pas éviter de tomber dans un piège face à la question posée ce soir, celui d'une vision caricaturale qui mettrait l'artiste avec son statut d'un côté et puis celui qui reçoit de l'autre, mais que quand on est un artiste, on est aussi et on reste aussi un spectateur et que le geste artistique, il se construit aussi dans cette dynamique du recevoir aussi. Oui, ce recevoir et après cette curiosité. C'est-à-dire... Alors, ces tableaux m'ont appris à voir, mais si je fais pareil ? Mais alors, ce serait... Je serais bien heureux de faire pareil. D'ailleurs, beaucoup d'artistes commencent en essayant de faire pareil, comme beaucoup d'écrivains plagient ou font des pastiches. Mais après, on se dit... Ah, mais ça ne correspond pas exactement. Ce monde-là qui m'a aidé, ce monde contenu et présenté par l'œuvre d'art, ne coïncide pas exactement avec ce que... Le monde visible. Et moi, il y avait quelque chose que j'aurais envie de dire. J'ai une curiosité. Est-ce que je peux changer ? Si je change cet élément, comment ? Est-ce que ça ne va pas un peu correspondre à ce que j'ai ressenti ? Ou à ceux dont je me sou... Ou à certains souvenirs, que ce soit des souvenirs d'œuvres ou des souvenirs de perception dans les... Alors, c'est une curiosité. Voilà, j'ai besoin des œuvres d'art, non seulement parce que ce serait un manque, si elle me manque, ça fait partie de... C'est mes... Et en même temps, je suis invité à leur banquer, mais j'ai envie de modifier certains trucs. J'en ai besoin aussi pour les... Les triturer. Pour un peu essayer de les changer. Alors, on n'a pas encore entendu Alain Finiot et le père Brière. J'aimerais connaître, justement, votre première réaction pour vous de philosophe à cette question posée et peut-être à cette question qui est qu'est-ce qui rend finalement les œuvres d'art si nécessaires à nos vies ? Puis je me tournerai vers le père Brière ensuite. Eh bien, moi, je dirais que... C'est d'abord, c'est une très belle question. Peut-on vivre ? Ça rejoint ce que Claude-Henri disait tout à l'heure. De quelle vie s'agit-il ? Et je pense qu'il faut partir d'une évidence première qui est qu'il n'y a qu'un seul but poursuivi par l'artiste et c'est par cela qu'il nous sauve, c'est de réaliser son œuvre. Et il n'y en a... Il n'y a aucun autre but, aucune autre finalité que cela. Or, cette concentration sur un objet qui va être fabriqué, un objet qui va être produit par quelqu'un qui n'est pas du tout en train de s'exprimer, mais qui est en train d'apprendre à faire ce qu'il est en train de faire. Et quand il saura le faire, l'œuvre sera devant lui. Donc ça n'est jamais sorti de lui, c'est plutôt entré en lui. Et par ce geste, ou plutôt c'est ce geste que nous retrouvons quand nous voyons une peinture ou lorsque nous lisons de la littérature, nous retrouvons non pas le geste par lequel l'objet a été créé, nous retrouvons en nous la possibilité d'avoir, nous aussi, fait quelque chose qui nous aurait transformés. Et ça, je pense que de cela, nous ne pouvons pas nous passer. C'est le moment le plus essentiel de nos existences, je pense. Et dans un texte préparatoire, justement, à cette émission, vous notiez que ces œuvres, elles sont également inscrites dans la cité. Elles sont là, dites-vous, pour annoncer que l'homme ne vit pas que de pain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée ? Oui, ça veut dire que les œuvres sont absolument inutiles si on entend par utilité ce qui répond à des besoins de la vie biologique ou même de la vie économique. Les œuvres sont des nécessités qui ont convoqué des personnes et en plus, elles sont inscrites dans l'espace qui est l'espace de la cité. Et c'est merveilleux qu'une cité prévoit dans son espace l'existence de ces objets. Ça veut dire qu'elle est au courant, ce qui n'est pas si évident, qu'il y a des choses infiniment plus importantes que l'utile, que la gratuité nous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons et qu'une société dans laquelle il n'y aurait pas d'œuvre d'art serait également nécessairement une cité dans laquelle on ne penserait pas. Parce que pour penser, il faut savoir qu'on est libre, qu'on peut y aller, que tout n'est pas déjà joué ou serré, ou tout n'est pas déjà sous la contrainte des besoins et des nécessités. – Et pour que cet événement ait lieu, on a besoin d'espace pour les expositions, de temps, de temps pour la représentation, d'espace pour le livre, de temps pour la lecture, et tout ça doit être préservé ? – Ça ne doit pas être préservé, parce que si on le préserve, ça y est, c'est le commencement de la fin. Quand on fait des réserves, c'est que la chose que l'on met en réserve est extrêmement menacée. Donc ça ne doit pas être réservé, ça doit être produit, ça doit venir spontanément, dans le mouvement même par lequel nous existons. – J'aimerais que vous réagissiez, Pierre Bourrière, à tout ce qui vient d'être dit. – Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est le glissement progressif de la nécessité des artistes à la nécessité des œuvres d'art. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette question d'une nécessité des œuvres d'art. Parce qu'après tout, quand on parle d'artiste aujourd'hui, il me semble qu'historiquement, ce qu'on met derrière le mot artiste, aujourd'hui, ne remonte à peu près qu'au 15e siècle, il y avait une vision de l'artiste. D'ailleurs, le mot artiste existait-il comme on l'emploie aujourd'hui ? Certainement pas avant le 15e siècle. Donc, de toute façon, il y a eu de la production d'art sans les artistes tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Et même, il me semble bien qu'on ne parle d'humanité dans l'archéologie et de traces d'humanité qu'à partir du moment, il y a des traces d'art. Et c'est là, justement, comme vous disiez, c'est à partir du moment où il y a ces gestes inutiles au sens physiologique, biologique du terme qu'il semblerait qu'on commence à parler d'humanité. Donc, alors, évidemment, on ne peut pas vivre sans de l'art, sans de la production artistique. Il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas d'humanité sans art. Mais en même temps, si on entend par artiste ce qu'on dit aujourd'hui, oui, on peut très bien vivre sans artiste. Alors, je vais dire un mot méchant, mais sans artiste professionnel. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'art. Et vous avez très justement dit à un moment que l'art, il est aussi dans l'œil du spectateur. Il est aussi dans le regard, dans la réception de l'œuvre d'art. Et là aussi, il y a de l'art. Moi, j'aime bien parler d'un art de percevoir l'art. Il y a un art de recevoir l'art. Après tout, percevoir une œuvre d'art, ça s'apprend, ça se forme. Ah, je n'ai pas la prétention de penser, je n'ai pas dit que c'était nouveau. C'est un art ensemble qui coule d'agenda, j'ai vu un mourir seigneur. Mais ça, c'est vous de l'air. Oui, donc les phares, évidemment, le premier, les regardeurs d'art, donc c'est les regardeurs qui font l'art, sont les artistes. Enfin, voilà, donc c'est... Oui, non, parce que je m'en ai... Quand deux gamins miment un peintre, la première chose qu'ils font, c'est de représenter à la fois le geste qu'il pose et le recul qu'il prend pour regarder le geste qu'il a posé. C'est comme ça qu'on mime la profession peintre au jeu des métiers, tu vois, ça... Paf, paf. Et il y a les deux. Effectivement, chez le peintre, il y a le regard esthétique de la contemplation, de la réception. Il faut bien qu'il reçoive pour prendre une décision sur le geste qu'il a fait. Enfin, je ne vais quand même pas t'apprendre ton métier. Non, non, je sais, je sais. Non, non, mais c'est... Là, pour l'instant, tout a l'air idyllique. C'est-à-dire que vous parliez de... Ah, dans la cité guerre académique pour le fait qu'ils exposent énormément de trucs, je trouve absolument nul. Et il y a des gens qui trouvent ce que je fais absolument... Et c'est la guerre, c'est la couteau tirée. Pour l'instant, par l'intermédiaire de... On ne pense pas à la même chose de ce dont on hérite, de ce qu'on veut promouvoir, de ce qu'on veut affirmer, de ce qu'on veut contester. De ce qu'on rejette. Il y a des gens que... Voilà, donc, ce n'est pas les artistes comme ça. C'est une guerre permanente. C'est la guerre du goût. D'où la nécessité et donc, c'est vrai que là, je commençais à récuser l'idée. Ça a été un peu une mode, l'esthétique relationnelle. C'est plus les trucs. Duchamp mal compris. C'est le regardeur qui fait là. Je suis désolé, moi, je tire ça de Frangélico. D'accord, voilà, super. Non, mais Duchamp, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On est des Duchampiens, tout ça. Sur cette question de la réception, j'aimerais me tourner vers vous, Claude-Henri Roquet, parce que vous avez beaucoup fréquenté, je le disais, certaines œuvres, beaucoup regardées et vous expliquez notamment que le geste d'écrire, pour vous, c'est comme, si j'ai bien compris, un prolongement du geste, enfin, du regard sur la peinture. Vous avez reçu des œuvres, certaines choses, et puis, chez vous, elles ont généré d'autres œuvres littéraires cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette forme, peut-être, d'interprétation ? Oui, il y a plusieurs choses là. Tout d'abord, je voudrais dire que je m'accorde assez avec vous, même tout à fait, peut-être, pour mettre à une certaine distance cette notion d'artiste qui est un peu emphatique, peut-être, ou générale, et même, je dirais, romantique. Je crois qu'il faut prendre ce mot avec précaution. Pour ma part, je préfère que l'on parle du sculpteur, du peintre, du chanteur, du musicien, du poète, par exemple. le définissant, en somme, par ce qu'il fait plutôt que par ce qu'il est. Donc, son être ne soit pas essentiel, bien entendu, mais ça reste difficile à dire ce qu'est un artiste. Qui le sait ? Lui ? Non. Non. Et les autres, vous disiez la guerre, mais c'est pas l'unanimité. Je ne me présente pas comme les autres. Dans la discussion sur si c'est un artiste, il faut que le temps prenne sa part. Voilà. sans aller plus loin là-dessus, c'est vrai. Et puis aussi, j'acquiesse tout à fait dans ce désir de ne pas dire qu'il y a ce, le bien-amour produit, il est ce qui consomme, moins bien-amour reçoit. Il y a le travail de la cité. Bien entendu, vous l'avez magnifiquement dit, l'artiste a besoin d'être le premier dans sa solitude. Et parce qu'il connaît cette solitude, avoir besoin de cette communion ou de cette rencontre et de cet héritage, comme vous disiez. Alors, une fois qu'on a fait un peu, qu'on a un peu dissous ces frontières, il faut voir certainement dans ce qu'on appelait dans la guerre la réception de l'œuvre d'art, un travail qui est aussi un art de voir, un art même de concevoir, de transmettre, dont je n'oublierai pas, dont je n'exprimerai pas, cet admirable travail de ceux qui conservent et transmettent, expliquent, veillent sur, n'est-ce pas, sont en somme les gardiens d'une richesse qui, bien souvent, s'en irait en poussière, n'est-ce pas. Et vous avez prononcé une chose tout à fait importante qui est l'interprétation. Et là non plus, je ne verrai pas un art qui serait un art pur, n'est-ce pas, et puis des interprètes qui essaieraient d'expliquer au moins doué que lui-même, n'est-ce pas, ce que cet objet-là est. Je pense que l'un des aspects essentiels de ce qu'on va appeler provisoirement une œuvre d'art, sans doute provisoirement, tient dans Montagne-Digue, je crois, nous nous entreglozons, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artistes qui nous reçoivent, Malraux dit quelque chose comme l'art, c'est, je ne sais pas, c'est les formes inventées contre les formes héritées, ce qui veut dire qu'il y a héritage, n'est-ce pas. Donc, il y a ce travail avec l'œuvre à laquelle nous nous référons et puis, il y a cet immense travail de reprise perpétuelle. On ne peut pas avoir une seule œuvre, il n'y a pas d'œuvre originelle, n'est-ce pas, pure ou alors mythiquement. C'est Malraux encore qui dit on ne devient pas peintre devant un coucher de soleil mais devant une autre peinture. Donc, ce qui est admirable aussi dans cette région que nous explorons, que nous abordons, c'est de voir qu'il y a traduction dans tous les sens. Il y a Picasso et Velázquez, bien entendu, et puis même des choses beaucoup plus éloignées, mais il y a aussi ces alliés substantiels dont parle Chard qui fait qu'un écrivain, Baudelaire, n'est-ce pas, reprend, mais à sa façon. Il dit aussi, Baudelaire, que le meilleur commentaire d'une œuvre d'art, c'est un poème. Mais le poème, au fond, n'a toujours qu'un rapport insatisfaisant, en tout cas pas littéral avec l'œuvre. Analogique ? Analogique, on va dire pas mal. Oui, pas littéral, analogique, mais absolument, y compris dans la splendeur qui sera recherchée ou attendue de la parole. Si j'admire, je suis presque obligé de faire de mon mieux pour le dire le moins mal possible. Autrement, l'admiration défaille, n'est-ce pas, étant faillite. Voilà. Donc, l'interprétation, sans parler même des arts d'interprétation qui sont une grande part de l'œuvre artistique et consubstantielle. Et interpréter quoi, finalement ? Tout ? Moi ? L'homme ? On entre dans ce champ où les formes qui sont d'abord premières quand on pense à l'art ne sont pas... On ne peut pas les disjoint du sens et du sens ultime. C'est pourquoi, voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais effectivement, alors ça suppose aussi, ça suppose peut-être une initiation. Enfin, je ne sais pas si ce mot convient, mais en tout cas, un exercice. Oui, je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut une initiation. Et sans initiation, on ne voit pas. Alors, une fois qu'on est initié, ça paraît tout naturel. Mais tant qu'on ne l'a pas été, et donc, on est initié à voir une oeuvre par la vue d'autres oeuvres, on est initié par des personnes qui nous ont montré que la chose était possible, mais sinon, nous ne percevons pas. Et c'est très, très net en musique, où, quand on n'a pas été initié à une forme de musique, on croit l'entendre et on ne l'entend pas. à partir du moment où vous avez été initié, alors là, un monde se présente, mais comme naturellement. Mais il y a le comme. Je voudrais juste intervenir à ce sujet pour qu'on s'entende bien. Je suis tout à fait d'accord avec le choix du mot « initié », mais il s'agit bien de le prendre au sens fort d'une initiation qui demande une implication. Or, on a très souvent affaire, en tout cas, moi, j'ai souvent affaire à des gens qui veulent qu'on leur explique l'art. J'aime beaucoup dire qu'on n'est pas là pour vous expliquer, on est là pour vous impliquer. Pour vous impliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réception et d'initiation à l'art si on ne s'y implique pas, si on n'est pas compromis dans la relation. Si ça n'est pas quelque chose d'absolument vital. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de l'intégrer dans les objets par lesquels nous vivons. Alors, vous parliez, vous faisiez référence à la notion d'élévation, de se mettre un petit peu au-dessus de ce qu'on peut vivre. Dans une vie matérielle tragique, par exemple, vous y faisiez allusion. La création d'une œuvre d'art et sa réception en tant qu'expérience d'élévation est-elle une expérience qu'on peut qualifier de spirituelle au sens large, justement ? Alors, je... Tout à fait. Je veux dire, c'est dans la grande tradition de la peinture occidentale, je ne parlerai pas de l'orientale, que je ne connais pas, il y avait une analogie qui se faisait avec les quatre sens de l'écriture qu'avait résumé saint Thomas d'Aquin, une approche historique, ça raconte une histoire, une dimension éthique, morale, une dimension allégorique, symbolique, et puis il y a cette quatrième approche de l'écriture sainte qui était anagogique. C'est-à-dire que l'expérience même de l'œuvre élève, elle fait monter. Or, cette dimension anagogique, elle est recherchée par, évidemment, celui qui est le modèle et le patron de tous les artistes peintes, n'est-ce pas ? Non, c'est le bienheureux Frère Angélico. Et qu'on retrouve... C'est l'expérience même de la peinture. Il ne s'agit pas... Il n'y a plus à comprendre, il n'y a plus à analyser, il n'y a plus à expliquer, il y a simplement à vivre une relation. Et c'est cette relation même avec l'œuvre d'art qui élève. Père Brière, vous côtoyez de jeunes artistes par l'intermédiaire de l'aumônerie des Beaux-Arts. Je crois d'ailleurs que c'est comme ça que vous avez peut-être connu Ronon Barro il y a quelques années. Bon, je m'étais imaginé ça. On s'était déjà discuté. Non, pas Frère Angélico, il y a Rembrandt, il y a plein de gens. Il y a Picasso, on parlait du... D'accord, donc c'était pas dans ce cadre-là. Chez Picasso, des Marie-Madeleine dans la peinture, après du sommeil de Courbet. Non, pas la première fois que je t'ai appelé au téléphone, c'est après ton exposition de Félicité des Beaux-Arts et donc il y a quand même une relation avec les Beaux-Arts. Voilà, alors ce que je voulais dire et là où je voulais vous amener, c'est que l'Église, elle a toujours donné une immense place à l'art, à la peinture, à la sculpture, à la musique, il y a aussi les vitraux. Alors la question qui est venue et qui est une question un petit peu parallèle, c'est l'Église, les fidèles finalement, pourraient-ils vivre sans art ? Et est-ce que l'art est nécessaire justement à cette communauté de fidèles ? Votre chef à vous, le Christ a dessiné dans le sable. On ne sait pas ce qu'il a représenté. Est-ce qu'il a écrit ? Est-ce qu'il a dessiné ? Alors là, c'est vraiment... Non mais de toute façon, Jean-Paul II dans sa lettre aux artistes est catégorique, il est net. La société a besoin d'artistes, mais là encore, il y a un discernement à effectuer, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ce qu'il va appeler des artistes authentiques, c'est-à-dire des artistes qui vivent leur art comme un service, des artistes qui travaillent sans se laisser dominer par la recherche d'une vaine gloire ou par la frénésie d'une popularité facile ou encore moins par le calcul d'un possible profit personnel. Voilà une approche que Jean-Paul II proposait dans sa lettre. Alors après, quand il est question de l'Église, évidemment que l'Église a... Alors ça, Jean-Paul II y répond parfaitement, l'Église n'a jamais cessé de nouer une grande estime pour l'art en tant que tel. Je souligne le « en tant que tel » qui n'est pas l'art sacré. C'est l'art. Oui, c'est important de l'art. Quand il y a art, point. Il suffit qu'il y ait art. Alors après, on va revenir à cette question du discernement qu'on abordera peut-être un peu plus loin, c'est qu'il va falloir essayer de discerner où et quand il y a art ou, comme Jean-Paul II dit, quand est-ce qu'il y a art authentique et qu'est-ce qu'il entend par art authentique. Et il entend quelque chose de précis et qui n'est pas forcément ce qu'on attendait sous la plume d'un pape. Ce qu'il appelle art authentique, c'est un art créatif. C'est essentiellement une dimension créative avec en mémoire cette première repentance d'un pape souvent passée sous silence qui est la repentance de Paul VI aux artistes. Je l'ai apporté là. Vous êtes venu avec du matériel. Nous vous avons parfois imposé une chape de plomb. On peut bien le dire. Veuillez nous le pardonner. Ça, c'est Paul VI aux artistes en 1964. Alain Cugnot, je vous voyais réagir. Je trouve qu'il y a énormément de choses très intéressantes qui viennent d'être dites et en particulier cette affirmation que le noyau de l'œuvre, c'est la création. Parce que je suis bien d'accord qu'un artiste qui ne créerait que pour le profit ne serait pas un artiste que l'art demande une sincérité. mais c'est au moment de la création parce que vous pouvez avoir un parfait profiteur, un parfait amateur d'argent qui soit un véritable artiste et un type complètement sincère qui ne produira rien de créatif. Donc, c'est à l'intérieur même du geste par lequel on crée. Et ce n'est pas une vérification de moralité. Je parlais de débat et de guerre entre artistes. C'est bien là, il y a, je ne sais pas combien d'artistes à Paris, c'est une guerre sans répit. Je pense que c'est les artistes qui, on a peut-être, on est d'accord qu'on utilise le mot artiste par commodité. C'est un mot assez compliqué, mais après, on peut le revendiquer. Mais je n'ai pas envie de parler forcément qu'en mon nom, là. Quand je travaille, c'est en mon nom. Et voilà, bon, on est d'accord. Mais cette guerre, je pense que qui légitime ? Je ne pense pas que ce soit... Je pense que c'est les artistes. C'est qui, quel tableau va ouvrir des possibles qui vont être repris, qui sont une création. Voilà, c'est ce dialogue d'âge en âge qui continue, qui vient mourir au bord de l'éternité. mais qui fait l'histoire. Donc, cette querelle qui est un artiste digne de mépris, parce qu'il faut voir comment les artistes se méprisent les uns et les autres. Et puis, voilà, je pense que c'est les artistes qui légitiment, qui savent ce que c'est. On a vécu ce que c'est. Parfois, certains, je dis on, j'ai l'impression d'ouvrir un syndicat, mais pas du tout. Mais, Romain, moi, j'aimerais bien vous entendre, même si vous ne faisiez pas partie de l'aumônerie des Beaux-Arts, forcément, sur ce parallèle entre vie artistique et vie spirituelle, vie d'élévation. Est-ce qu'en tant que dans votre pratique quotidienne de peintre ? J'ai lu à l'occasion de l'expo sublime qu'il y avait de Soutine. C'est un texte de Élie Fork que j'avais... Je crois qu'on... Un texte de Élie Fork qui a été édité à part sur Soutine. Il dit ce truc génial. Soutine, grand peintre spirituel, tout est matière, toute la spirituelle est dans l'incarnation qu'il y a dans cette matière. Donc, peintre... C'est un miracle qui se passe. Il arrive à ramener la vie dans ce petit morceau de matière. Et quelque chose qui est un autre monde, à côté du monde, il aide... Il parle... Voilà, il aide et à voir la peinture et à voir le monde. Sachant que ces deux choses sont absolument distinctes mais contigues. Et là, il y a un truc de... Il nous apprend à voir. C'est autant... Enfin, c'est ça, la vie d'un art de... J'apprends à voir, comme dit Rilk, le Ichleer Neusen, mais en même temps, on dirait en allemand... Enfin, c'est une honte de parler sur Rilk, mais... Je ne sais pas comment dire. J'enseigne à voir. Donc, certainement, j'apprends et j'enseigne. Et c'est ça, ce débat. Au Beaux-Arts, en ce moment, l'aumônerie organise régulièrement des rencontres qui s'appelle « Du spirituel dans l'art contemporain », Petit-Claire et Akandinsky. Et un certain nombre d'artistes sont venus. Et quand tu es venu pour parler du spirituel dans l'art, tu n'étais pas sec sur le sujet. Ah, pas du tout. Tu as abondé en réflexion sur le spirituel et même sans citer Soutine, d'ailleurs, à même appartir. J'ai pu parler de Leroy, j'ai pu parler de Rembrandt, j'ai pu parler de Cézanne, de tous les peintres. Voilà. Claude-Henri Roquet, dans ce livre-là, sorti très récemment, « Les racines de l'espérance », et plus particulièrement dans un chapitre intitulé « La poésie comme exercice spirituel », vous écrivez « J'ai toujours été agacé par la sacralisation du poète et je ne confonds pas l'ordre du spirituel et l'ordre du poétique. La rencontre de Pierre-Emmanuel m'a fortifiée dans la distinction entre les deux ordres. » Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui est... Oui. On vient de parler très fortement, je pense, sur le spirituel et toutes ses références. Moi, je suis touché que dans notre langue, du fait que dans notre langue, on peut écrire et passer de l'un à l'autre, écrire esprit avec un nœud minuscule et esprit quand il s'agit de l'esprit même, de la personne. Cette espèce, on va dire, d'ambiguïté est riche de sens et aussi de chemin, en quelque sorte, parce que nul ne nira l'esprit en lui où il se tait. n'est-ce pas ? Et qui est l'esprit de cet esprit ? Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de chemin que serait l'art sans la présence de cet esprit. Je voudrais dire aussi que si l'œuvre m'apparaît, comme à vous, quelque chose d'éminemment important quand il s'agit d'art, et je crois qu'il faut déplacer dans œuvre d'art l'accent sur œuvre plutôt que sur art, c'est une notion obscure et éclairante à la fois, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un concept que je sache, la notion d'œuvre. C'est une notion, je dirais, une intuition. Et il me semble que l'artiste, et on en a l'expérience, jamais ne peut être sûr que ses ouvrages, son travail, méritent d'être reçus comme une œuvre. Et en même temps, secrètement, ne serait-ce que parce qu'il connaît celle des autres, l'œuvre lui importe. Et bien entendu, il faut travailler à l'édification d'une œuvre, la construire, la bâtir. Mais le point qui me semble important, c'est que, j'allais dire, l'œuvre est maîtresse. Il me semble que je vous rejoins un peu dans ce que vous disiez. C'est-à-dire que, longtemps peut-être, un artiste qui veut principalement être un artiste comme les œuvres, un écrivain comme les autres, imiter ce qu'il admire, n'est-ce pas ? C'est bien naturel et c'est enfantin aussi, ne le sachant pas, ouvrir la brèche à ce qui va l'envahir, être son maître, en quelque sorte, jusqu'à presque le réduire à être un serviteur, ce qui n'est pas une réduction, d'ailleurs. L'œuvre va choisir celui-ci ou celui-là pour qu'il soit le lieu de quelque chose de nécessaire qui advient et qui pourra peut-être être sauveur, n'est-ce pas ? salutaire et sauveur. Alors, vous parliez aussi un dernier mot sur des choses qui ont été dites et à propos de ce que dit le pape. Oui, il y a cette différence entre l'art, on va dire, religieux, qui peut d'ailleurs ne pas être non plus un art de sujet religieux. Je pense, l'outil, par exemple, n'est-ce pas ? Et puis, peut-être un art spirituel, mais j'aimerais dire là, pour éviter toute confusion, un art liturgique. Et l'art liturgique se trouve vraiment à la jonction, à la jointure de l'œuvre d'art et, je dirais, du sacrement. Et là, nous passons à un tout autre degré et au degré non plus, je dirais, de la voix de l'artiste, pour employer encore ce mot, mais au fond de la voix ascétique et de la prière. Et c'est ici qu'on en arrive précisément à la non-sacralisation. Bien sûr, je n'aime pas la sacralisation de l'artiste et surtout des poèmes je dirais, il y a une espèce, quand on voit des poètes entre eux, je ne sais pas si ça dure encore, mais j'ai connu ça dans ma jeunesse. Ils en avaient plein la bouche d'eux-mêmes en tant que poètes, n'est-ce pas ? Bon. Je n'aime pas cela et je me suis rencontré bien des années plus tard avec Pierre-Emmanuel, dont c'était vraiment un point fort quand il avait notamment, il voyait en Baudelaire le premier hérétique de cette hérésie-là, n'est-ce pas ? De confondre, et c'est si facile à faire, la voix de celui qui écrit les mots sans les vivre et peut-être celui qui ne les écrit pas et qui les vit. Donc, il faut être extrêmement prudent de ne pas être un faux monnaieur, je dirais. Alors, là encore, il ne faut pas être comme ça, trop tranchant et ma foi, si tu n'as que le poème pour être moins misérable, prends-le, c'est déjà beaucoup, ce n'est pas rien, mais enfin, ce n'est pas tout. Et peut-être que peu à peu, grâce à la poésie et à ses limites et à ses échecs, quelquefois, une éclaircie est donnée d'aller au-delà, au-delà de l'art. Voilà. Et par conséquent, sans oublier, bien entendu, le fait que... Qu'est-ce qu'on dira de Saint-Jean de la Croix ? N'est-ce pas ? Bien entendu. Mais à tout poète qui facilement fait l'unitier, au très mauvais sens du terme, ou l'homme intérieur, il faut dire... Vous savez, je pense, Emmanuel, on parlait de choses et d'autres. À un moment donné, il me regarde, le jeune homme que j'étais, je parlais bien. Il en était étonné. Et il m'a dit, mais est-ce que vous savez bien que c'est au-dedans que ça se passe ? Alors, ça m'a un peu arrêté. Et je gardais cette parole. Voilà. À tout homme, comme ça, qui se prévaut d'une espèce de gloire déforme, ou d'un talent, il faut le dire. Est-ce que tu sais ce que tu sais ? Alors, l'émission, vraiment, s'accélère. On arrive dans les dernières minutes. La thématique de cette soirée, elle vient aussi questionner la responsabilité de l'artiste dans la vie collective. On peut prendre l'exemple de l'exposition L'arbre de vie qui est présentée actuellement ici au Collège des Bernardins. Elle peut donner à voir et à réfléchir sur des problématiques écologiques. Ici, l'artiste se fait à la fois témoin de ses thématiques, mais il peut être vu également comme un militant. Est-ce que quand on veut lui donner place dans le débat public, il n'y a pas un risque d'instrumentaliser l'artiste aussi ? Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez, vous, Ronan Barraud, et puis sur ce risque, si Alain Cugnot a envie de réagir aussi ? En même temps ? Je ne dis pas que c'est la démarche des Bernardins, mais je pense qu'on peut vouloir le faire intervenir dans des débats. ce n'est pas forcément ni un dépollueur, en l'occurrence, la peinture pollue beaucoup, quoi que toute activité humaine. Donc, ce n'est pas non plus un... On n'est pas dans la système social, on n'est pas à l'ambulance qui va sauver quelqu'un qui nous permet de voir au-delà de nos représentations finalement aussi. Nous, je ne sais pas, on apprend à voir, il y a l'histoire, il y a l'histoire des formes, il y a ce qu'on voit, le monde dans lequel on vit, il y a un monde, il y a un monde qui est écrasant, on essaye de se débattre, et il y a un langage qu'on a reçu. Donc, il faut essayer d'essayer d'apprendre à méditer ou de poursuivre, essayer de peut-être apprendre cette prière. Alors, j'adore la phrase de Michon qui dit la littérature est la forme déchue d'une prière, la prière d'un monde sans Dieu. Donc, c'est une méditation, je pense que cette définition peut vous convenir aussi. Donc, il y a un langage qui, il faut essayer de se tenir debout avec ce langage hérité. Il y a des formes, on ne va pas reprendre les mêmes, donc, ce n'est pas pour faire du nouveau pour du nouveau, c'est que c'est plus tenable, on n'a plus la, c'est expérimenter une liberté, essayer de faire voir si ça tient, expérimenter des possibles, est-ce qu'il y a un petit miracle qui va enfin se passer, voilà. Donc, et il y a le monde dans lequel on se débat et ce langage, et donc, le monde dans lequel on se débat et cette forme qui est devenue une habitude, cette langue de bois. Donc, il faut un peu essayer de faire à nouveau germer. Mais en tant qu'artiste, vous réagissez face à ce monde aussi. à travers nos œuvres. L'histoire, évidemment, mais de l'art, être le chroniqueur ou le type qui va débattre à la télé, tenez, je vous donne mon avis d'artiste à la télé, je ne pense pas, enfin voilà, vous savez ce que m'appelle la télé, ce n'est pas la télé, les artistes, ce n'est pas les artistes, on a compris. On voit bien tout au long de l'histoire, j'allais vous dire le spectacle. Donc, l'artiste n'est pas celui qui est... Enfin, voilà, on n'a pas la petite solution dans ce spectacle généralisé, forcément. On a plutôt à bloquer le spectacle. Anna Cugnot, un mot ? Oui, à l'enveillé, à le déjouer. Je ne pense pas que l'artiste puisse être un militant comme tel. En revanche, il a des convictions, il a une foi, éventuellement, il a des croyances profondes et ce serait très long à exposer, mais par rapport à tout cela, la création d'une œuvre est une mort pour ses convictions et elles doivent ressusciter et elles ressuscitent dans l'œuvre. Et si on n'est pas passé par cette mort ou cet oubli, alors ce n'est pas une œuvre, c'est de la propagande. Oui, c'est ça. On est d'accord. Et je pense qu'il y a toujours eu dans les pouvoirs à l'intérieur de l'histoire de l'art des rêves d'utiliser l'art à des fins de propagande. Alors, on voit bien ce que c'est pour l'art stalinien, on voit bien ce que c'est pour l'art mao, mais le problème, c'est que l'Église a eu cette tentative. C'est magnifique. Voilà. Et voilà. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut voir comment les artistes ont répondu de ce... Mais il y a aussi une fascination du pouvoir, la question, pourquoi Titien peint le pape ? Alors le pape... Mais la manière dont il le parle, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est marrant. Et c'est dans la manière... Et puis il y a le... Titien fait des miracles, en fait, ressuscite aussi. Il ressuscite une émotion. Oui, c'est ça. Et le Saint-Père, à l'époque, s'occupe de... C'est quand même de... Non, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est une résurrection ? Donc il y a... C'est deux... Enfin, ce qui est étonnant, c'est que Bacon repint un pape. Donc là, lui, il médite sur le pape, l'image du portrait du pape et sur Velázquez. Oui, oui. Lui, là, il est déjà... Non, mais c'est assez marrant de voir que Lucian Freud, lui, il fait juste un portrait mondain de la reine. C'est marrant. C'est un petit décalage. En tout cas, à chaque fois que l'Église a voulu utiliser l'art pour faire la propagande pour tel ou tel de ces nouveaux dogmes, on voit les artistes qui se sont soumis et on voit les artistes qui ont subverti. Et qui subvertissent tout ce qu'ils ont subverti. Tantoré qui va... En une semaine, on doit faire le plafond de l'Église Las Colas en Rocco. Il prend tout le monde de cours. Il fait un carton, donc un projet à échelle 1. Et il va l'installer au plafond avec ses assistants, avec son atelier, parce que le mot d'assistant, je n'aime pas du tout ce mot. Enfin, voilà, ses camarades d'atelier. Et il va fixer ça et il obtient la commande. Donc, c'est un jeu de... C'est la propagande. Le mot de la fin, il sera pour vous, Claude Henri Roquet. On a une minute. Une minute ? Bon, je crois que nous sommes d'accord. Il est certainement de grandes oeuvres qui sont aussi des oeuvres de combat et de prise de position. Mais qu'est-ce qui fait que ce sont des oeuvres ? C'est que précisément, il s'agit d'oeuvres. C'est-à-dire, pour ne prendre qu'un critère de ce que serait l'oeuvre, c'est-à-dire que la forme est présente. Si c'est un forme, alors c'est du papier journal et du tract et vite l'oublie, n'est-ce pas ? Donc, jamais l'artiste ne peut se soustraire à l'exigence en lui de quelque chose d'autre que la simple énonciation du bien, du mal, etc. Il faut qu'il y ait cette autre chose. Et par conséquent, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais c'est le mot qui me vient en tout cas. Nous sommes cent fois dans notre vie, dans notre journée, blessés par ce qui nous offense, par le mal, par toutes sortes de mots, d'injures faites à nous, à tous les autres, à l'homme, à la terre, à tout ce qui est vivant. Nous connaissons cela, bien entendu. nous ne serions pas si nous n'avions pas cette blessure en nous. Et celui qui peint, qui écrit, qui chante, qui compose, comment doit-il répondre ? Pied à pied et au moment même ? Non. Non. Peut-être dans l'écart et sur un autre plan. C'est-à-dire que là où il y a la négation, et nous ne la voyons que trop, eh bien, qu'il soit le serviteur de ce qui le dépasse et qu'il soit le serviteur de l'affirmation. Vous savez, Michaud, je vous bâtirai une ville avec des loques, moi, qui s'appelle Contre. Alors, je ne sollicite pas ici Michaud, dans mon propos, mais je veux dire que peut-être que dans cet engagement dont vous parlez, il ne s'agit pas d'un combat, comment dire, sur un échec plat. Il s'agit de dérouter complètement le combat et de dire, quoi qu'il arrive, je ne suis pas là et je suis avec mes frères véritables, l'homme, ailleurs. Alors, on va en rester là pour ce soir. Merci vraiment tous les quatre. On va finir quand même une émission sur l'art par inviter à aller voir l'expo, je ne l'ai pas encore vue, l'expo en bas. Qui s'appelle l'arbre de vie. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de Picasso, j'avais envie de revoir un Domier à Orsay. Donc, je vais parler d'un tableau que je trouve qui est un petit miracle. C'est peut-être le premier que j'ai commencé à aller voir la blanchisseuse de Domier. C'est un plaisir. Peut-être qu'il y aura d'autres tableaux. Et venez voir l'arbre de vie au Bernardin jusqu'au 28 juillet également. Pensez à un tableau qui vous manque et allez le voir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne fin de soirée sur KTO. Le débat se poursuit dans la salle. Merci. Merci.